à l'oral si vous tombez sur un extrait de huis clos de jean paul sartre qui est donc une pièce de théâtre on peut vous poser un certain nombre de questions que je vais vous présenter pour vous aider à préparer les réponses et pour vous soyez prêt le jour j une des questions qu'on peut vous poser c'est la suivante elle revient souvent à l'oral à quel mouvement littéraire se rattache je me pousse ce texte donc c'est une question assez assez courante ici elle n'est pas forcément facile à traiter parce que huis clos c'est une pièce de théâtre certes mais qui se rattache pas clairement un mouvement littéraire on peut pas parler de baroque de classique évidemment au niveau de la période mais parce que en fait jean paul sartre il a sa manière à lui d'aborder le théâtre et puis la littérature alors ce qu'on peut en dire néanmoins c'est que c'est du théâtre qui se qui se place dans la lignée de l'existentialisme qui est le courant philosophique forgé par jean paul sartre alors l'existentialisme je vais revenir après parce qu'il va y avoir une autre question à ce sujet mais pour rappel c'est une manière de voir la vie et l'identité personnelle des êtres humains comme dépendant de ce qu'on fait en fait c'est ce qu'on fait dans la vie qui crée notre identité donc en ce sens cette pièce de théâtre elle existentialiste parce qu'elle va montrer manifester prouver certains certains traits de cette école philosophique une des réponses qu'on pourrait apporter aussi ce serait on serait tenté d'apporter ce serait dire que c'est du théâtre engagé parce qu'on sait que sartre est un auteur qui se présente comme engagé or ici c'est pas vraiment une pièce politique donc ce serait à la fois une réponse vraie sur le plan de qui est jean paul sartre est fausse par rapport à ce qu'est ce texte donc faites bien attention à la formulation de la question quel mouvement littéraire donc à quel mouvement littéraire se rattache ce texte et pas cet auteur si ça avait été l'auteur vous auriez pu dire existentialisme et littérature engagée étant donné qu'on parle que du texte là ça va être seulement l'existentialisme alors la question suivante comment comprendre le titre de l'oeuvre alors pour répondre à cette question bien sûr il ya une dimension d'étymologie de langue parce que oui clos clos en général on voit bien ce que c'est c'est du verbe clore fermé lui et pas forcément un terme qu'on utilise tous les jours vous en avez une survivance dans le terme par exemple huisserie dans le bâtiment dans l'architecture en fait lui c'est la porte originellement et l'huisserie c'est tout ce qui concerne les ouvertures les fenêtres les portes etc dans les maisons dans les bâtiments donc huit clos c'est dans une pièce dont les ouvertures dont les portes et les ouvertures en général sont fermées c'est bien sûr le cas dans la pièce c'est un huis clos c'est à dire que c'est une pièce close dans laquelle les personnages sont enfermés tant donné qu'on est en enfer et puis vous savez par ailleurs que un certain nombre de films policiers ou de ou de pièces de théâtre intrigue policière sont aussi des huis clos dans le sens où tout se passe entre plusieurs personnages enfermés dans un lieu contraint de rester ensemble dans un même lieu alors ça c'est une vieille tradition littéraire et ensuite cinématographique qui est devenu un genre en soi donc on parle d'un huis clos comme étant une pièce un film un livre dans lequel les personnages sont enfermés sont contraints de rester enfermés et la tension qui va se jouer va être psychologique entre les personnages donc on peut comprendre le titre à deux niveaux comme représentant la situation des personnages et puis comme désignant un genre de de fiction troisième troisième question quel lien pouvez vous faire entre l'intrigue et l'existentialisme donc c'est c'est là que je réponds à ce que j'avais commencé à évoquer ici alors le lien précis entre cette intrigue à savoir ce qui se passe dans la pièce l'histoire et puis l'existentialisme ça pourrait être le suivant il n'est pas forcément clair il n'est pas forcément explicite mais on pourrait le désigner de la manière suivante à savoir que dans cette pièce on est en enfer et l'enfer est constitué des relations entre les personnages la manière dont ils vont se interagir dont ils vont parer ensemble dont ils vont se gêner les uns les autres et finalement cet enfer c'est le produit de leurs relations c'est pas une espèce de grotte maléfique avec des flammes et puis des tortures c'est pas du tout ça c'est quelque chose d'assez banal en apparence mais en fait c'est une torture psychologique qui est produite par les individus eux mêmes et en cela ça exemplifie ça illustre l'existentialisme qui veut que on est ce qu'on fait donc on est le produit de nos actions et donc là ici de l'enfer est le produit des actions des personnages donc c'est le lien qu'on pourrait établir entre l'existentialisme l'école philosophique de Jean-Paul Sartre et puis ce texte cette pièce de théâtre qu'il rédige quatrième question dans quelles circonstances historiques Sartre écrit-il cette pièce alors ces circonstances historiques il faut les déduire de la date de représentation de la pièce à savoir en Lyon 1944 en général vous trouvez assez vite quel est l'événement historique principal de cette époque à savoir la seconde guerre mondiale ce qui explique le fait qu'à la fois cette pièce a marqué en quelque sorte les esprits parce qu'elle a été représentée un moment un peu compliqué normalement pour le théâtre pour avoir accès à des salles et en même temps n'est pas si connue que ça parce que parce qu'il y a eu d'autres événements à traiter à l'époque et que son propos à Sartre qui était de faire une pièce comique sur l'enfer était un peu décalé par rapport aux circonstances historiques plutôt dramatiques et urgentes sur le plan stratégique. militaires politiques donc on peut rappeler ces circonstances historique et puis montrer aussi que cette guerre cette guerre 39-45 au cours de laquelle se passe la représentation et l'écriture de la pièce elle se reflète en réalité très peu dans la pièce elle-même ce qui peut paraître étonnant de la part d'un auteur qui se veut d'habitude engagé et dernière question pouvez-vous commenter la citation la fameuse citation donc l'enfer c'est les autres donc je vais me mettre là pour vous laisser lire la citation donc l'enfer c'est les autres c'est en effet la citation la plus connue de la pièce c'est pratiquement la citation à laquelle on résume on réduit la pièce c'est une citation dont j'ai déjà parlé finalement indirectement jusque là qui veut simplement dire que l'enfer c'est la manière dont les gens se comportent les uns avec les autres ce n'est pas autre chose qu'une dimension psychologique qui peut se traduire en angoisse en haine en ressentiment en rancune enfin plein d'émotions comme ça négatives et c'est un enfer qui est produit par les individus eux mêmes qui ne l'aurait pas extérieur qui ne l'aurait pas imposé là on pourrait commenter de manière un peu plus approfondie c'est à dire aller jusqu'à la critique de la citation on pourrait dire en quoi est-ce que sartre a raison est-ce que l'enfer c'est vraiment les autres ou est-ce que dans la relation aux autres il est toujours un peu de ce qu'on met soit est-ce que l'enfer c'est pas plutôt notre rapport à nous aux autres plutôt que simplement les autres les autres étant quand même encore quelque chose d'extérieur qu'on subirait de la même manière que dans l'enfer matériel physique dans les religions sont des tortures extérieures et physiques donc voilà les manières dont vous pouvez répondre à la question en fonction de ce avec quoi vous êtes à l'aise et j'espère que ces différentes réponses aux questions les plus courantes sur Biclos vous permettront de bien réviser pour le bac merci 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 merci